Pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'investissement immobilier tel que je l'ai fait jusqu'à présent ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tout simplement mettre en arrêt à mes investissements immobiliers après près de 5 années d'investissement en France, en Afrique francophone, également ici au Canada et tout récemment en Indonésie. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi j'ai fait cette décision-là et tu verras pourquoi je décide de tout simplement mettre en termes à mes investissements immobiliers. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence, met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, ça permet d'encourager les 25 à 30 personnes qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu sur le développement personnel, les finances personnelles, l'investissement et également l'entrepreneuriat. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs ateliers gratuits où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier maintenant malgré cette période de crise. Alors dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans mes bureaux au Centre-Ville de Montréal et aujourd'hui, je vais te partager pourquoi je décide tout simplement d'arrêter l'investissement immobilier tel que je l'ai fait jusqu'à présent. Ok, je vais prendre le temps de faire un retour en arrière pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent aussi et qui savent tout simplement ce que j'ai pu faire en immobilier jusqu'à présent. Certains diront que ce n'est pas assez, d'autres diront que c'est beaucoup. Tant que moi je suis aligné par rapport à mes objectifs et par rapport à ce que j'ai pu accomplir, moi ça me va donc. Donc, si pour toi ce n'est pas assez, peut-être que tu peux regarder d'autres chaînes où il y a des investisseurs qui ont fait plus de transactions que moi. Il y en a d'autres que ça peut inspirer. Donc, si ça t'inspire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras justement pourquoi j'ai tout simplement décidé d'arrêter l'investissement immobilier. Alors, pour commencer, moi j'ai démarré l'investissement immobilier en 2015 et j'ai démarré en France. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait l'erreur d'acheter ma première résidence principale. Erreur à ne pas faire. Donc, j'ai fait cette erreur, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça me pénalise encore parce que cette résidence principale, je l'ai toujours en France. Et c'est juste après ça que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me forme en fait. C'est comme quand tu prends une voiture, tu ne vas pas apprendre à conduire avec quelqu'un qui n'a pas le permis. Tu ne vas pas conduire sans permis, donc il faut apprendre. Pareil pour la cuisine, dans tous les domaines, il faut apprendre. Même l'investissement immobilier, ça s'apprend. Acheter de l'immobilier, c'est simple, mais investir, c'est tout autre chose. Donc, 2015, je me plante. 2016, je comprends. Fin 2015, début 2016, je comprends qu'il faut se former. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me former. Et là, j'ai commencé à acheter studio. J'ai d'abord commencé avec les studios. Précédemment, j'avais acheté des places de parking lorsque j'étais étudiant. Mais bon, là, j'ai investi sans le savoir. J'ai commencé également à acheter des appartements. Ok. Et également des terrains. Donc, ça, je l'ai fait en à peu près un an, un an et demi à peu près. Et ça m'a permis de lever environ un million d'euros. Donc, ça, je l'ai fait en un an. J'ai pu lever un million d'euros. Donc, j'étais content. Je me suis dit, Florian, tu as quand même fait beaucoup en très peu de temps. Il y en a qui sont allés plus vite. Il y en a qui sont allés beaucoup moins lentement que moi. Mais comme on dit, ce n'est pas la course. Donc, j'ai pu lever en l'espace d'un an et demi à peu près. En 18 mois, j'ai levé à peu près un million d'euros. Donc, j'arrive à cette période de ma vie où, du coup, je me dis, j'ai besoin de m'expatrier. Donc, je pars au Canada. Donc, j'arrive au Canada en 2016 et je me spécialise dans les immeubles de rapport. Donc, je commence à acheter les immeubles de rapport. Un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Après, j'ai commencé à acheter les condos. Les condos, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est des appartements. J'ai acheté les condos et en parallèle, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai continué à faire des investissements en France. Donc, appartement, immeuble. Ce qui m'a permis, tout simplement, en l'espace de 2016 à 2019 à peu près, ouais, c'est ça, 2016-2019, j'ai pu quasiment doubler mon patrimoine. Donc, je suis passé, j'ai fait du x2 en termes de parc immobilier. Arrivée en 2020, là, j'ai mis un coup d'accélérateur. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à investir en Asie. J'ai commencé à investir en Asie et à partir sur des opérations d'immobilier commercial en France également. Donc, ce qui m'a ramené à peu près, là, je te parle parce que j'ai des transactions en cours. D'ici la fin d'année, début d'année prochaine, je serai à peu près à 4,5 millions d'immobilier. Donc, ça, ça a été fait en à peu près 5 ans. 5 ans dont j'ai pu faire ces acquisitions en 5 ans. Donc, ça m'a permis de devenir libre financièrement. Ça m'a permis de quitter mon emploi. Ça m'a permis de créer mon entreprise, mes entreprises même, d'accompagnement en immobilier, de formation en immobilier. Et j'ai également un cabinet de conseil en webmarketing basé à Douala, au Cameroun. Donc, tout ça m'a permis finalement de devenir libre, de tester plein de choses en fait. Et c'est là que j'ai découvert en moi l'âme d'entrepreneur après être passé par la phase d'investisseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout arrêter. Pourquoi ? Parce que je me suis dit ce que j'ai fait, c'est trop répétitif. Donc, ça fait 5 ans que je fais la même chose en fait. Ça fait 5 ans que je fais la même chose et que je fais de l'immobilier à petit niveau. Je fais de l'immobilier à petit niveau. Donc, j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'investir comme je l'ai fait jusqu'à présent. Et c'est ce que j'ai enseigné à mes participants pour faire la même chose que moi. Mais pour pouvoir aller plus vite, j'ai compris finalement de par mes échanges avec les investisseurs, de par mes différents coachs que j'ai eus et de par également mes objectifs que je me suis fixés. Et aussi, il y a le fait que je commence à bientôt fonder une famille. J'ai envie de passer plus de temps avec mes proches, mais j'ai également aussi envie d'accélérer. Donc, il va falloir que je procède autrement. Donc, j'ai décidé de tout simplement me lancer dans l'immobilier commercial. Donc, d'aller vraiment sur des opérations très grosses. J'ai pris cette décision en 2020 parce qu'en 2020, j'ai commencé à investir avec des partenaires. Donc, avec des partenaires. Donc, on est plusieurs investisseurs. On est plusieurs investisseurs comme ça. On se regroupe pour pouvoir vraiment aller chercher, faire de grosses acquisitions. On va faire de grosses acquisitions. Donc, typiquement, il y a des projets à Bali. Là, on est en train de construire une villa à plus d'un demi-million de dollars en fonds propres. Donc, il n'y a même pas de financement. Là, c'est cash. On est en train de construire une villa à Bali. On va également partir vers le Mexique plus tard. Et on prévoit également l'Afrique du Sud plus tard également. Et j'ai également des projets d'immobilier commercial en France. Tout ça pour dire quoi ? C'est pour te dire qu'arrivée à un moment donné dans ton parcours d'investisseur, quand tu vas vouloir aller plus vite, il va falloir t'entourer de bonnes personnes, t'entourer de partenaires. Mais fais attention à tes partenaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit des personnes qui investissent comme toi, qui aient le même mindset que toi, qui aient les mêmes compétences que toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des personnes avec qui j'investis, c'est des partenaires à moi, voire même dans la plupart des cas, c'est des personnes qui ont suivi nos programmes de coaching, qu'on a amenés à un certain niveau et qui réfléchissent entre guillemets comme nous et qui ont les mêmes compétences que nous en termes d'investissement. Et c'est très important. C'est que lorsque tu vas vouloir passer, là c'est mon objectif, passer à 10 millions de patrimoine, tu peux le faire seul, mais ça va te prendre beaucoup plus d'efforts parce que tu vas être seul sur le ring de combat. Alors que si tu t'associes avec des partenaires, vous vous regroupez vos forces, vous regroupez vos capitaux, vous regroupez vos cerveaux, vous allez sur des opérations beaucoup plus grosses. Vous mitigez le risque parce que chacun vient avec ses garanties. Tu vas pouvoir rapidement scaler. Ce que j'ai fait avant ça, parce que là c'est mon objectif, je me suis donné comme objectif d'atteindre 10 millions dans les 36 prochains mois, je pourrais le faire rapidement en m'associant avec des partenaires. Parce que ce que j'ai fait seul, tu peux le faire. Tu peux lever 1 million, 2 millions, 3 millions, tout seul, ça tu peux le faire. C'est sûr que ça va être difficile, ça va te prendre des stratégies, ça va te prendre de la prise de reste, ça va te prendre de la gestion, ça va te prendre, voilà, tu vas devoir travailler fort. Pour résumer, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vas devoir travailler extrêmement fort, mais c'est possible. Arriver à un moment donné, c'est que tu vas vouloir aller plus vite, mais de manière plus efficace, de manière plus fine. Genre tu frappes des gros coups et ça t'offre pas mal de résultats. Et c'est ce vers quoi je m'envoie en fait. Donc clairement, aujourd'hui j'ai tout simplement décidé d'arrêter l'immobilier que je faisais de manière classique. Je continue toujours à accompagner les personnes pour avoir les mêmes résultats que nous on a eu jusqu'à présent, que également mes participants ont, parce qu'il y a des participants aujourd'hui qu'on a accompagnés, qui ont fait plus d'un million d'acquisitions en immobilier. Et justement, c'est avec ce type de personnes qu'on a pu élever, qu'on les a amenés à un certain niveau et qui deviennent nos partenaires grâce à nos programmes de capital management où on investit avec plusieurs personnes sur des opérations ici au Québec et également un peu partout à l'étranger parce qu'on a vraiment une vision globale, clairement. Donc, je fais cette vidéo pour quoi ? Je fais cette vidéo pour t'expliquer que tu peux investir en immobilier seul. Et moi, je t'encourage à investir en immobilier seul. Fais tes premières armes tout seul. Rejoins des groupes de formation. Rejoins des masterminds. Va à des événements. Va à des événements parce que c'est là que tu vas rencontrer des personnes qui ont le même désir que toi. Sûrement, tu vas sympathiser avec... Tu n'as pas besoin de sympathiser avec beaucoup de personnes dans ton groupe d'investisseurs, mais même deux, trois personnes. Vous faites votre chemin ensemble. Vous allez apprendre ensemble. Vous allez faire des erreurs ensemble respectivement de votre côté. Mais il va arriver un moment où vous serez au même niveau. Vous allez pouvoir unir vos forces pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que clairement, aujourd'hui, ce qui m'a permis de quasiment doubler mon patrimoine sur les dernières années, sur les 18 derniers mois, c'est quand j'ai commencé à faire appel à des partenaires, à des prêteurs privés, à des partenaires avec qui je co-investis dans différents projets. Des fois, je prends des parts de projet. Des fois, c'est moi qui lit le projet, qui amène les personnes à investir. Des fois, c'est moi qui suis investisseur participatif. Des fois, c'est moi qui suis prêteur privé sur certaines opérations également, avec bien sûr un capital à la clé aussi. Parce que je ne prête pas juste l'argent comme ça. Je prête en ayant également des parts dans la transaction. Tu vois que tu vas arriver à un moment où tu vas pouvoir te mettre sur plusieurs projets en même temps et devenir ce qu'on appelle un chef d'orchestre. Donc, c'est toi qui vas vraiment piloter le tout. A mon niveau, je n'ai plus forcément le temps d'aller sur le terrain à faire des dizaines et des dizaines de visites. Je préfère justement faire appel à des partenaires de par mon réseau que j'ai pu me créer auprès d'agents immobiliers, auprès de prêteurs, auprès de co-investisseurs, auprès même d'apporteurs d'affaires aussi. Parce que des propositions d'affaires, j'en ai quasiment toutes les semaines. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une multitude de choix et de faire appel à des partenaires pour pouvoir tout simplement scaler. Donc là, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'arrêter tout ce que j'ai fait et de viser les 10 millions de patrimoine dans les 36 prochains mois. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que je n'y arriverai pas. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'en visant un tel chiffre, j'évoluerai par rapport à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette vidéo que je vais tenir à te faire pour te dire pourquoi j'arrête l'immobilier classique pour vraiment passer à l'immobilier vraiment clairement de haut niveau et pas de haut niveau qu'ici, de haut niveau à l'international dans le sens où, comme tu le sais, nous, on ne fait pas que de l'immobilier ici au Québec, on fait de l'immobilier au Canada, on fait de l'immobilier en France, on fait de l'immobilier en Asie, en Afrique francophone. Donc voilà, l'objectif, c'est de vraiment être présent sur tous les continents. Même si ce n'est qu'une seule transaction, ça permet de connaître un minimum le marché et de pouvoir amener des partenaires, des participants, de les orienter en leur disant, bien, regardez, nous, on a déjà débroussé le chemin et voilà la direction que vous devez prendre si vous voulez atteindre vos objectifs en immobilier. Donc, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je sais que le titre, tu vas te dire, non, mais ça se trouve, Florian va fermer sa chaîne, etc. C'est juste pour te dire que là, je fais un shift dans ma carrière d'investisseur immobilier. Je vais toujours continuer à permettre aux personnes, aux investisseurs de faire leurs premières acquisitions, deuxième, troisième, quatrième et plus et arriver à ce moment-là. Si toi, tu m'écoutes et que tu arrives peut-être à ta cinquième transaction, sûrement, moi, je serai déjà à ce niveau-là et mon devoir, ce sera de quoi ? De permettre de passer à l'étape d'après qui est l'investissement en partenariat. On a une structure dans notre entreprise par rapport à ça. On a des partenaires avec des investisseurs qui ont des capitaux, qui ont le désir d'investir mais qui ont déjà fait leurs armes avec nous de par les stratégies qu'on leur a partagées. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et pour te remercier, justement, je te donne accès juste en dessous à un atelier gratuit où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.